Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3, toujours accompagné, il a dit juste le magnifique, donc le magnifique Gaelden, himself, et nous allions lancer une bataille décisive contre les exilés de Nehek au port des pillards, pour leur filet agritus ensuite. C'est ça, moi je n'ai que des tireurs là. Ouais j'ai vu, t'as pas beaucoup de... Bah non, la ligne était en train de se créer, tu vois. Ouais, mais ça va le faire. Il a fallu faire un choix. Il a qu'un char. Voilà, il n'a qu'un char. Non, pas un char ! Pas un char. C'est vrai, c'est un char avec arc en plus. Après, il n'a pas beaucoup de gens avec bouclier. Son char, je vais te dire, tu fous deux unités d'archers dessus, ta barbe à l'étrier, son char, il se fait ramasser. Et nous, on n'a quasiment que des boucliers, donc ces archers déjà, ils ne vont pas faire grand chose à mon avis. Et les ombres, bah c'est des ombres, donc c'est pété. C'est ça. Les ombres, c'est bon au tir, c'est bon corps à corps, c'est bon partout. Mais là, c'est que des ombres à armes normales. Je vais pouvoir recruter des ombres à armes jumelles et à armes lourdes. Alors là... Plus, plus, plus. Les mecs, ils ont des arcs, et derrière après, ils ont des halbardes, tu sais. Comme ça, ils peuvent s'attaquer aussi aux gros trucs. Normal. Tout va bien. Ah, par contre, t'es mal placé. En termes de terrain. Je te donne les ombres. C'est marrant, j'en étais sûr. Je vais les mettre. Il a ses trois archers. Je ne vois pas ses chars. Il a caché ses chars. Il s'était caché. Alors moi, je vote pour que le char soit... À droite ? Oui, enfin... Dans la forêt ? Non. Au niveau de tes ombres ? Non, je ne pense pas. À mon avis, quand tu vois l'organisation des troupes, il est de l'autre côté, justement, à gauche, à côté des archers squelettes. Ben non, on le verrait. Eh ben, peut-être pas, parce qu'avec la déclinaison du terrain, en fait, ou légèrement en retrait, c'est possible qu'on ne le voit pas. On verra. On pense ? On verra. Je suis placé, moi. Ouais, attends. Moi, je vais me planquer à droite. Je ne vais peut-être pas activer tout de suite le tir. Histoire qu'il ne me repère pas en avance. Effectivement, c'est vrai que s'il est planqué dans la forêt, ce serait un peu con. C'est bon ? Oui, je t'ai dit, c'est bon. OK. Alors, juste mettre pause deux secondes. C'est bon pour moi. De toute façon, là, on doit avancer. Normalement, en effet, il faut avancer. On va marcher, pour éviter de se fatiguer, quand même. Ouais, parce qu'on est un peu en pente. C'est ça. Alors, moi, je vais me mettre pile à sa portée. Enfin, en dehors de sa portée, tu sais. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce que tu tires plus loin que plus ou pas ? Alors, avant-à-dire, oui. On va portée 125. Et lui, 140. Ah, ouais. Ouais, de toute façon, il a l'air de bouger un peu, là. Est-ce que c'est un bouger pour se réangler ? Ah, oui. Ah, non, mais c'est toi qui avais raison. Pas bon. Tu avais raison ? Ouais, c'est toi qui avais raison. Ah, non ! Ta boule de feu est un échec complet. Et un palmier ? Et merde, il a découvert mes unités, du coup. Fuck him ! Je voyais le char qui faisait un truc. Je vais lui tirer dessus, du coup. Tu lui tires dessus, sur les chars ? Ouais. Tension, il charge. Bah, oui, normal. En plus, il a la bonne pente. Est-ce que tu as besoin de lancier pour toi ? Non, non. Ouf ! Oh, lolo ! Oh, lolo ! C'est l'avantage, c'est que tu peux éventuellement lui donner un coup de tir de carreau, en plus. D'accord, il charge avec ses archers en premier. Tout va bien. Voilà. Tu vois, son unité de char. On en a fait des confettis. Ah, il charge avec son héros. Mon seigneur. Je vais m'occuper des... Des archers, je vais le recharger dessus. Euh... Mais toi, charge-le par le côté, charge ses lanciers. Bah, c'est ce que... Je suis en train de me faire découper mes archers. Ah oui. Je n'aime pas beaucoup, ça. En effet. Heureusement qu'ils ont des boucliers, quand même. Ah bon, après, ils sont sur le côté. Les boucliers, c'est surtout pour se protéger des... Des tirannées. Oui, mais surtout quand t'es... Quand t'es pas de côté. La boule de feu, c'est de la merde. Euh... Quand ça touche, c'est bien, mais ça touche rarement. A mon avis, tes affreux lances sont très mal placées, si je peux me permettre. Je ne sais pas desquels tu parles. Ceux qui sont tout en haut. Tout en haut. Bah, ils étaient venus pour t'aider contre les chars. Ouais. Non, mais je t'ai dit, je t'avais dit que je me débrouillais contre les chars. C'est gentil. Ok. C'est à dire, ça partait une bonne intention, mais... On va découper les guériennes et Ikara, quand même. Au tir. Allez. Parce que nous, on ne veut pas qu'ils arrivent... Bah, arrive-vous. Ok. Les guériennes et Ikara contre la sorcière. Tout va bien se passer. Bon, c'est bon, j'ai attrapé ces archers. Ils étaient en train de disparaître, donc... Non, mais... Ok, il n'a plus de guériennes et Ikara, tout va bien. Il n'y a que son seigneur. Il peut invoquer des Ushaptis. Ah oui. Ça, c'est... Dans le dos. Toujours un peu pété, ça. Dans le dos des archers. Avec plaisir, les ordres s'entraînent. Hop, je vais les... Les pylonner à... Les Ushaptis. Et les Ushbetsis. Bah, les Ushaptis vont se faire plaisir dans les archers. Pourquoi tu tires pas, toi ? Ah, parce que t'es pas en tir au taux. C'est peut-être pour ça. Bon, ça va bien se passer. Ne nous inquiétons pas. De toute façon, cette armée, elle ne va pas te servir à grand-chose d'autre. Bah, non, c'était... À la limite, peut-être de la défonction. Oh, les Ushaptis, ils se font défoncer à coups de carreaux d'arbalètes. Ah bah oui. Bah, ils les bougent pas, alors... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bah, il avait pas trop le choix. Il était un peu pris entre ton feu et le mien. Voilà. Ça, c'était des Ushaptis extrêmement bien rentabilisés. Bah, l'avantage, c'est qu'il les a pas payés. Quelque part... C'est sûr. Pouh, ils sont lords. Oh putain. Bah, il a perdu la moitié de sa vie avec... Oh putain. Le pauvre petit. Très bon. Au lieu d'une défaite, une victoire, moi, ça me va. Et on a rien perdu. Ça, c'est important. On a perdu aucune unité. Son char, t'as vu, hein ? Quatre victimes. Non, mais... Les chars, ça fait peur. Les ombres. 106, 124, 154. Et 149 pour tes... Ton arbalètes. Ah, il y a des sombrotrés, ils ont bossé. Oh putain. Bah, il y en a, par contre, qui en ont fait 6. Elle a fait quand même 5 morts, hein, la sorcière. 55, pas 5. 55 morts. J'ai oublié de faire x11 dans ma tête. Juste avec ses boules de feu, ou elle a fait autre chose ? Elle a que des boules de feu. Ah, bah, tu vois. Elle a pas été au corps à corps. Bon, de toute façon, avec la sorcière, tu débloques la tête enflammée et c'est bon. Ah oui, la tête enflammée. J'avais réussi. Bah, justement, je crois. Quand des gardiens nés tombent, j'ai un vague souvenir d'avoir fait avec un sorcier du feu un truc genre plus de 800 victimes sur une même bataille, à coups de tête enflammée. Ah, il y en a Gritus qui réattaque Skegi, pour information. Bah oui, mais là, il l'assiège, ce qui est peut-être plus intelligent. Ouais, ouais. Bah, il vient de commencer, il reste 10 tours, donc c'est qu'il vient de le faire. Non, mais c'est bien, comme ça, tu lui refiles la ville, tu régènes, au tour prochain, tu régènes, tu peux tout péter. C'est ça. Il n'y a rien à laisser de gens. Tu pilles, voilà. Donc, ça te fait des sous. Il y a Mazdamundi qui va sans doute t'attaquer derrière. Ouais, mais il n'a pas de troupe. Mais il n'a pas de troupe, donc tu ne crains pas grand-chose. Il n'a rien. Bon, il n'y a que 300 balles, mais c'est quand même 300 balles. Voilà. Elle est où, la tête enflammée ? Voilà. Elle est où, la tête enflammée ? Trouvez ! Elle est où, la tête ? Il est où, le cul cul, elle est où, la tête tête ? Des sang-frois bénis, ils sont 30. 25 caméléons, 24 saurus à bouclier et lui, qui a trois quarts de sa vie. Ça devrait aller. Et au mieux, il a peut-être le seigneur croac qu'il pourrait mettre dans son armée. Ça ne nous fait pas forcément très très peur. Bon, donc Valkia, elle n'est pas contente. Alors, toi, tu peux t'avancer vers le pic des tyrans. Bah, écoute. Go, hein ? Et Valkia, je vais te demander de bouger tes fesses. Comme ça, si jamais, dans deux tours, tu n'as pas bougé, je pourrais te défoncer la gueule. Très bien. Ok. Alors, je vais peut-être recruter des unités avec mon arche noir. Ça me paraît être une bonne idée. Ah, c'est rigolo. Pour tenir à l'arrière. Avec Valkia, les mêmes unités de renom que moi, du coup. Ah bon ? On va pouvoir avoir un duel de massacreurs de cornes de renom. Potentiellement. Très bien. Ça va être magnifique. Elle a qui ? C'est tout. Bien. Elle a quoi, celle-là ? Ok, voilà. C'est fini, mon ton. Bah, écoute, moi aussi. Ah, on me dit que je peux réparer... Euh, non. Bah, écoute, je ne vais pas réparer le port des pillards, tu vois. Oui. Pas forcément besoin. Je vais plutôt le détruire. De toute façon, je ne vais pas le garder dans tous les cas... Bah non, il faut que tu le donnes. Il ne faut pas que tu le détruises. Ah oui, je vais le vendre à Gritus. Oui, c'est ça. Tel un sac à merde. Ah ! Défaite décisive, voilà. Elle débarque sur l'éclat de la lune. C'est peut-être à l'attendre. C'est peut-être à l'attendre. Alors, je ne l'attende pas. Quand tu vois son armée, on ne l'attende pas. Alors, attends, elle a quoi ? Trois balises cerf-d'aigle. Des lémurs. Ok. Des chars de tyrannoc. 12 milliards d'archers. Bah, c'est normal, quoi. C'est des aux elfes. Et trois... D'accord. T'as une armée en défense pas loin, ou pas ? Ouais, j'ai une armée. Enfin, une armée. Ouais, un truc qui ressemble vaguement à une armée, quoi. C'est ça. Merde, je crois que c'est là que j'avais mon truc de recrutement. C'est ballot. Non, j'ai pas été aussi con, je l'avais pas mis là. Des fois, tu le mets là où tu peux. Ouais, en plus, il l'a pris, le... Ouais, ouais, ouais. Il y a une petite tâche verte sur la minimap. Ouais, ouais. Elle va pas être là longtemps, la tâche verte, moi, je te dis. Ceci dit, je te rappelle que... Il y a une Kari qui s'est pris une chasse, enfin, qui a disparu. Donc, du coup, le tuant est quand même relativement tranquille. Il y a juste la flotte de la terre. Ouais, je sais. Mais si, je n'ai... Ah ! Un PNA avec... Ouf. Ah non, sauf que... Je vais me mettre bien avec... On est d'accord que l'amiral, il peut venir en renfort aussi, hein ? L'amiral, normal, je crois. Mais j'ai jamais bien compris. J'ai toujours trouvé que c'était un peu... Parce que si je le mets à côté et que je charge avec l'autre armée, ça lui fait quand même deux armées sur la tronche. Les 20... Eh ben, je suis en guerre contre le Horland. Horland n'est pas détruit ? Putain, mais tu fous quoi, Festus ? Votre tour... Quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Un conseil noir est appelé. Les despotes... Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On peut renforcer son armée. Exiger des améliorations. Ben, on va récompenser le seigneur. Ben oui. Tu seras récompensé, Jacqueline Hedde. Gironus. Ben oui, voilà, elle a pris une ville, donc on va la récompenser. Alors, il me dit... Avertissement d'intrusion ignoré. Ben, il continue d'avancer sur le territoire. Ben non, il est sorti. Je pourrais aller taper Mazamundi. Est-ce que c'est pas la meilleure idée qu'on aurait eue ? Alors, si je te mets en vitesse normale, je peux me mettre... Ah, non. Pourquoi je peux plus recruter ça ? Je ne sais pas. Parce que peut-être... Ah, non, voilà, j'ai détruit mon... Je peux recruter des ombres, mais je ne peux plus recruter d'arbalétriers à... Donc c'était bien là que j'avais mon truc de recrutement. Bien, je sais qu'on est ça. Le problème, c'est que là, si j'avance avec mon autre armée, je ne peux pas aller jusqu'à elle. A moins de me mettre en marche forcée, et je ne suis pas sûr que l'amiral puisse lancer une attaque. Parce qu'en fait, mon... Alors, je ne sais pas comment ça marche. Alors non, l'amiral ne pourra pas lancer l'attaque. Si, il me dit clairement que je peux attaquer. Parce que c'est un porc. Oui. Mais mon trait vert s'arrête pile au niveau des quais. Alors je ne sais pas si je peux lancer l'attaque. Le fameux 3 millimètres. Tu le connais bien. Je le connais bien. Victoire de justesse. Mais les comptes nec. Perte moyenne. Est-ce qu'on l'a fait ou est-ce qu'on ne l'a fait pas ? Ça, c'est vous qui voyez. Alors, attends. On va continuer le siège. Et on verra si je l'a fait ou pas suivant un truc. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. Voilà. Comme un sale. Et je vais mettre mon armée en marche forcée devant à l'arrière. Ça fait du safe scan. C'est ce que j'en dis. Et on va voir si je peux attaquer avec l'amiral. Normalement, oui. Il me dit que oui. Il me dit que ce serait une défaite de justesse. Oh. Et t'as bien toutes tes armées ? J'ai l'amiral et une armée en plus. Normalement, une défaite de justesse, jouer, ça se fait. Ensuite, je ne vois pas les armées. Tu es seul juge. C'est l'armée d'Alariel. Oui, mais je ne la vois pas. Je ne sais pas ce que tu as toi. Je ne sais pas ce qu'il a lui. Roulement de tambour. Alors, qu'est-ce que tu as toi ? Ça sent qu'on va se faire découper. T'as beaucoup de troupes de base. C'est parce que je ne peux pas faire autrement. Non, non, mais ce n'est pas un reproche. C'est un constat. Mais tu vois, Gann, lui, tu as vu, sa garnison, elle est déjà... Ah bah oui. Non, mais c'est normal. Alors qu'il vient de prendre la ville. C'est l'IA. Ouais, mais c'est dégueulasse. Il a des archers avec armure légère. Qu'est-ce qu'il a ? Il en a 12 ans. Il a un char. Mon Dieu. Ouais, il a un char. J'ai vu le char. Il a unité de sort d'Avellorne. Ça, c'est carrément chiant. Il a peu de... Il a à l'arrière, il lance le sort. Ranger, Dryad. Il a aussi quand même... Il n'a pas d'unité... En dehors des sœurs d'Avellorne, il n'a pas d'unité très avancée. Donc... Non, non. Mais il a 12 000 archers. Ouais, bah t'en as beaucoup aussi. Toi, t'as plein de boucliers. Peut-être les trois balises, ça va peut-être nous faire du mal. Bon, va ou pas. Allez, de toute façon... Et la carte, elle est comment ? Je n'ai pas regardé. La carte, elle est... Hein ? C'est quoi ce truc ? Elle est buguée, la carte. J'étais en train de me poser la même question. Elle est buguée, la carte. Bon, eh ben... Écoutez. Nous ne savons pas lire cette carte. Elle m'a méchamment buguée, la carte. Je pense que nos services de renseignement se sont trompés. Je pense que Dora devrait intervenir parce que... Oh putain. Est-ce que la carte a complètement pété un câble ? Ah, par contre, on va avoir les renforts derrière lui. Je ne les vois pas encore. Non, je parle sur la map. Il y a une autre, ça arrive derrière lui. Mais c'est normal. C'est complètement buguée, mon dieu. Mais qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas, j'ai peur. Quand je vois ça, j'ai peur. C'est pour ça que j'ai fait une save aussi, tu vois. C'était absolument pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Essaye pas de faire de la fake news. Elle est très jolie, la map. Mais pourquoi on est là ? Je ne la vois pas encore. Est-ce que ce serait parce que c'est l'arche noire qui attaque ? Ah, est-ce que ça peut être... Donc, on se bat sur l'arche noire ? Ça, ce serait une bataille que je n'ai jamais faite. Parce qu'on est sur un bateau. On est sur un bateau, d'accord. On est sur l'arche noire. D'accord. Ce qui est intéressant, sachant que c'est toi qui attaques, donc... Ah, c'est ça, je... Ah non, bah, enfin... Ouais, je sais pas. Ah, c'est gros une arche noire, quand même. Tout de même. Tout de même. Attends, je suis... Voilà. T'es pas sur une arche noire ? Bah si. T'as les voiles et tout ? Derrière. Bah si, on est sur l'arche noire. Bah oui, mais c'est bizarre, parce que ce serait à l'ariel qui serait sur l'arche noire. Bah oui, non, mais j'ai jamais dit que c'était logique, hein. C'est totalement rassurant. C'est juste que c'est une arche noire. Il y a les voiles. Bon. Qu'est-ce que tu fais de tes renforts ? Tu les laisses là, ou tu les décales un peu ? Ils arrivent dans 1 minute 51. Parce que tu voudrais les mettre où, sinon ? C'est dans 1 minute 51, on est au contact, ça c'est sûr. Toi, tu vas faire quoi ? Tu vas rush ? Bah, moi je pense... Enfin, ça dépend. Je pensais peut-être utiliser les balises quand même pour lui tirer dessus. Le problème, c'est que c'est lui qui a la bonne position, en fait. Parce que sinon, l'alternative... Ouais, mais il s'est placé bizarrement. Il s'est placé un peu bizarrement. L'alternative, si tu regardes ma flèche rouge, ce serait de faire ça. Je ne vois pas. Oui. Tu devrais la voir, la flèche rouge. Oui, oui. Ah, passer là sur la gauche et remonter. Passer sur la gauche. Comme ça, tu rejoins ton... Tes renforts. Non, mais les balistes, elles n'y arriveront jamais. Alors, les balistes vont effectivement y aller très, très doucement. Et elles vont se faire prendre par le char ? Est-ce que tu es sûr qu'il est suffisamment intelligent pour ça ? Je vais te dire au pire, le char, c'est un char de tir à noc, donc c'est pareil, c'est des chars lance-productiles. Parce que sinon, moi, en fait, je mettais les balistes. Tu te fous les ombres, tu planques les ombres. Ah non, mais là, ce serait bizarre, parce que si tu te mets à droite, avec tes renforts qui arrivent à gauche, ça ne me semble pas être pour toi. Déjà. Parce que tes ombres peuvent le découper, le char. En plus, il n'a pas mis... Tu voudrais mettre les ombres au niveau du char, toi ? Alors, sinon, carrément, je fais ça. Je fais ça. Je vais sur le char, et puis ensuite, je me replanque. Moi, tu voudrais, entre guillemets, qu'on aille sur la gauche. Ouais, je dis que c'est une possibilité. Ouais, de toute façon, il faudra faire une jonction, ça, c'est sûr. Ça permet de faire la jonction, et puis, moi, ça me permet d'être tranquille. Je pourrais même aller chasser, avec les ombres, je pourrais aller chasser les balistes. Et moi, je suis en dehors de porter des balistes. Ça peut être une idée. On peut faire ça. Et de toute façon, quand les renforts vont arriver, je vais te donner les ombres des renforts. Il y a aussi deux unités d'ombre, les renforts. Ouais, sauf que je ne pourrais pas forcément les jouer correctement, mais on pourra tester. On verra où on en sera. Ouais. Bon, bah... On a déjà commencé comme ça. Et puis, à la limite, ta baliste, tu... Ah, vous voyez, c'est lancé. Oui. Ok. Hop. Non. Ah oui, si, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça ? Allez, d'accord. J'ai enfin compris comment le truc fonctionne. D'accord. Voilà. Hop. Et tout le monde marche. Voilà. Logiquement, ceci dit, mes ombres ne vont pas arriver à attraper le char. Mais, alors, si, parce qu'ils ne bougent pas. Mais... Tu leur demandes de marcher et ils ont quand même couru. Alors, ça dépend. Le truc, c'est que si tu as une formation qui est bien spécifique, ce n'est pas forcément surprenant. D'accord. Bon, il n'a pas l'air d'être très vif. Attention, il y a tout le monde qui t'a vu. Oui, je sais. Ta pluie de flèche n'a rien donné. Il se réoriente entièrement sur toi. Non, non. Le problème, c'est que si on le maintient une minute comme ça, les renforts arrivent dans les... Dans les bailes, c'est quoi. Je recule, mais je suis refusé. Je vais essayer de me rapprocher avant de me mettre à tirer. Écoute, moi, je balance des bombardements pendant ce temps-là. Qui ne vont rien faire. Allez, celui-là, il a complètement chié pour le coup. Eh l'heure ! On va peut-être se mettre en vitesse 3, non ? Euh... Attends, non, non, non. Ah oui, non, pas pour toi. Il te charge. Très bien. Voilà, là, je le touche. Lui, il te tire dessus. Oui, c'est normal. Tu as pris une volée. Ok, le char est... Lui, il s'est fait découper. Ah, je n'ai pas mis les missiles... Ah, renfort incoming. Alors, pause. J'ai mis en pause, hein ? Oui, j'avais constaté. Je te donne les ombres. Et nous, on n'est absolument pas du tout en position. Ben, ce n'est pas grave. Ensuite, si tout le monde se décale, quelque part, on s'en fout un peu. Ça devrait le faire quand même. Voilà, là, par contre, là, on va peut-être se mettre à courir. Ça va peut-être être une bonne idée. Tu vois, en même temps, vu ce qu'il fait comme mouvement, franchement... Bon, il est un peu trop mobile avec son char. Avec son char. Le problème, c'est qu'en plus, je me fais tirer dessus. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mobile. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ah, je lag. Pourquoi ça lag comme ça ? C'est moi. D'accord. C'est bien, on voit bien le météore louper les archers. Pour le coup, on l'a bien vu. Ah, mais il tire plus loin que nous avec ses archers. Eh oui. Il ne me plaît pas. Ah, putain, j'ai l'arrière qui débarque. Elle a l'épée de Kane ? Oui. Oh, putinaise. Il fallait que je te prévienne, peut-être. Ça fait déjà quelques dizaines de tours qu'elle l'a, en effet. Mes unités d'ombre sont mal. Je me doute. Alors, l'avantage, c'est que, du coup, elles sont à l'arrière, elle est après moi et pas après toi. Donc, tu peux l'atter le gros de son armée. C'est en cours. Enfin, c'est en cours. Sauf qu'elle est un peu rapide. Ah, elle est sur moi. Elle arrive. Elle arrive. Pour moi, son char me défonce. Je n'arrive pas à le contrôler. Il se dépasse trop, en fait. Ah ! Quoi ? Bon, ben, mon héros est mort. Il a pris deux tartes. Elle a l'épée de Kane, Coco. Ouais. Elle a l'épée de Kane, ouais. Je vais y aller à coup de flèche. Non, mais le truc, c'est que ton héros, il n'a même pas eu le temps, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Il n'a pas eu le temps de taper. Bon, ben, allez dans les archers. On n'a plus d'archers. Il nous manque un seigneur. Très bien. Tout va bien. Par contre, vous, je vous avais demandé de bouger aussi. Donc, ce serait bien que vous avanciez. Tout de même. Bon. J'aurais au moins terminé son char de Ternioc. Mais, à quel prix ? Je n'ai plus d'ombre. Je n'avais pas vraiment intégré l'épée de Kane dans l'équation. Barrez-vous. Ça fait déjà quelques tours qu'elle l'a. Ouais, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'est pas censé lui donner Mass Malus aussi, normalement. Si, mais ça, c'est un autre problème. Non, mais regarde comment on se fait découper. Même ces archers découpent les lanciers à la vitesse grande. C'est... Ou alors, ce n'était pas du tout la bonne solution ? Ouais, peut-être que la strat était pour un. Ce n'est pas prétention de faire toujours que des choses qui sont parfaites. Non, mais on n'a même pas enlevé un PV à l'Arienne. C'est ça. En fait, c'est le problème. Là, tu vas te faire défoncer ton deuxième... Voilà. Un quart. Un quart de sa vie à la charge. Non, mais il faut clairement la faire avec tes distances. Est-ce que là, pour le coup... Je peux contrôler mon héros ? Merci. À coup d'arbalète, elle peut descendre. Ben, regarde. Peut-être pas, mais... J'ai quatre unités qui sont en train de lui tirer dessus. Cinq maintenant. Tes guerriers se rassemblent. On ne lui enlève même pas un PV avec nos tirs. On ne lui fait rien. Le problème, c'est qu'elle a de la Régène en plus. On se fait juste, littéralement, découper par son armée. Écoute, ce n'est pas ton armée principale, mais bon... Non, mais... Je reconnais que... Ça veut dire que là, à l'ariel, elle... Ouais, elle peut soloter beaucoup de choses. Non, mais voilà. À l'ariel, elle prend juste un quart de mon territoire toute seule. On ne peut rien faire. Là, on ne peut rien faire du tout. Elle prend tout le côté S de mon territoire. Il va falloir que tu ramènes du monde, c'est tout. Je veux bien, mais je ne peux pas le faire. Non, tu la joues en défense. Ça peut se gérer, il faut... Non, mais on va juste recharger et ne pas la faire. On va se défendre derrière... Oui, le truc, c'est que tu lui as fait perdre très peu de choses. Je le reconnais. Mais voilà, on ne lui a rien enlevé. Non, mais ce n'est pas elle. C'est à son armée. Oui, mais je sais. Je parle de son armée, je m'en fous. Sans son armée, même avec 15 épées de Kayn, elle ne peut pas survivre à une armée complète. La strata n'était pas bonne. Non, non plus. La strata n'était pas bonne. Dans ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi tes renforts, tu les as fait avancer aussi vite. En fait, je pensais que tu regrouperais tes deux armées avant de lancer l'attaque. Alors, pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils étaient en train de se faire découper par des archers ? Non, non, ils étaient trop loin au départ. Ah non. Ah non. Il avait laissé trois unités d'archers derrière. Oui, tu laisses trois unités d'archers tirées et puis tu... Est-ce que tu as vu que la volée, une volée d'archers, enlève un quart de la vie d'archers à bouclier ? Alors, si les boucliers ne sont pas en face, c'est possible. Si, si. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Les petcains donnent des bonus à l'armée. Au seigneur et à l'armée. Non, non, on va faire une recharge. Parce que là, le truc... C'est que... Oui, 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 oui. Ah mais laisse-moi jouer. Je suis en train de faire un truc. Bon, petit... D'accord, ok. Non, non, je recharge. Petite pause à l'enregistrement et puis hop. J'ai juste constaté qu'on perdait l'arche noire. Voilà. Tu perds l'arche noire. Ton général de l'arche noire meurt, tu perds l'arche noire. Ce qui n'est pas cool. On ne va peut-être pas aller jusque là. Alors. On va recruter... Une... Deux unités de Gaë et du Chaos. Deux ombres supplémentaires. Elle peut aller jusqu'où à l'arrière ? Ah d'accord. Ah là, cette portée de déplacement là. Très bien. Attends. Par contre, question... Si j'enlève les recrutements. Est-ce que... Ah je peux me... Alors, elle peut attaquer Arnaïm. Mais moi, je ne peux pas attaquer... Je ne peux pas aller dans Arnaïm. Très bien. C'est noté. Elle va plus vite que moi. Mais c'est peut-être parce qu'elle... Ça fait quoi l'épée de Cain ? Euh... Mal. Oui, ça en a l'air marqué. Ça fait... Je ne sais pas. Je ne peux pas voir. Alors. L'épée de Cain. Elle a la folie de Cain. Donc elle a au moins 20% de vitesse. D'accord. Elle avait... Elle était moins rapide. Oui. Je tiens quand même à le signaler. Ça fait... Ça fait beaucoup de choses. Elle a la rage. Et elle a moins 10% de défense en mêlée. Très bien. Alors, ça fait quoi ? Est-ce que tu es sûr que ça donne des bonus à l'armée ? Ce n'est pas sûr. Capacité P de Cain. Indémoralisable. Résistance ultime. Plus 30%. Normal. Dégâts des armes performantes. Plus 650. Normal. Permet les attaques magiques. Normal. Attaque. Plus 35. Ah non, ça ne donne pas de... Non, non, non. Et donc, elle a combien de résistance ultime ? J'aimerais bien le savoir. Ensuite, elle peut avoir elle-même... Elle est développée... Alors non, parce qu'elle est buffée en jaune surtout. Donc, c'est sur ses propres compétences. Elle a un peu de rouge. Donc, peut-être qu'elle a quand même pris les bonus de seigneur pour les archers. Ça, c'est possible. Itetre. Sachant qu'elle a une armée composée que d'archers. Ça ne serait pas déconnant. Elle a une résistance ultime de porc. Parce que... Je ne sais pas combien elle est. En fait, elle a entre autres l'épée de Cain. Mais ensuite, elle a également sa pierre de bouclier Disha. Donc, et son armure qui lui rajoute 5% de résistance ultime et 10% de résistance physique. D'accord. Et elle a une régène passive. Non, pardon. C'est une... Magique. C'est une régène magique de zone utilisable deux fois. Plus tous ses sortes. Voilà. Donc, Mazamundi, s'il veut sortir de là où il est, il est obligé de se prendre une embuscade ou de m'attaquer. Ça, c'est fait. Alors, mon zéro qui s'était fait... Pitoyablement. Alors, attends. Par contre, si je fais ça... T'es sérieux ? Pardon. Vous n'avez rien entendu. Alors, par contre, là, c'est jusqu'où, l'arche noire ? Qu'est-ce que j'ai débloqué de nouveau ? Donc là, si je vais me planquer là... J'ai... Je ne peux pas faire de recrutement allié parce que je ne suis pas en garnison. D'accord. Oh, pété. C'est pété, ça. Mais je peux faire du recrutement de l'amiral. Un truc qui me permet d'avoir des canons d'apocalypse plus facilement dans les troupes invoquées. C'est empathique aussi. On va faire ça quand même. Je vais faire un pari. Bon, j'ai terminé mon tour. Le AK fait des paris, ça peut être risqué. Ok. Qui n'a pas joué ? Ah oui, toi. Hop. Dans l'armée de Morathi. Voilà. Une amélioration de bâtiment au port des Pillars. Ça ne m'intéresse pas. Le port des Pillars va être vendu. Je ne vais certainement pas construire des choses dedans. Oh, oh. Défaite décisive sur qui ? Elle attaque qui ? L'amiral. L'amiral peut faire un repli. Elle arrivera peut-être à le rechoper. Mais non. Ok. Ah non, elle est retournée à l'éclat de la lune. Ce qui est con, c'est que du coup, tu ne recrutes pas. Ouais. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Je ne recrute pas ce qu'il y avait dans l'Arche Nord. Mazamundi a évité mon embuscade. Il est dans la zone de l'embuscade, mais il l'a évité. Ah. Pas assez caché, mon fils. À 70%, pourquoi ? Il y a une autre armée d'Alariel qui est en train de tarier dessus. Oui, non, mais Alariel, elle va me débarquer sur la tronche. Je suis désolé de te le dire. C'est Arnaïm qui va prendre cher. Arnaïm, normalement, je peux aller la protéger. Oui, sauf qu'il aura du coup deux armées dessus. Deux armées complètes, dont Alariel et avec l'épée de Kain. Skégi, il a attaqué Skégi, mais il ne l'a pas prise. Il y a tellement pitoyable. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, donne-moi de l'or. Alors. Et il a pu encore recruter... Il a pu encore recruter... Ah non, il a mis le Seigneur Croac. D'accord. Très bien. Alors. Non, l'armée. Bon, on va aller chercher celle-là au moins. Et c'est quoi la deuxième armée ? C'est que des archers. D'accord. Mais je peux aller jusqu'à Arnaïm en marche forcée, mais elle, elle peut y aller aussi sans aller en marche forcée. Bon, du coup, est-ce que je... Ou alors, on abandonne Arnaïm ? Ah, cool. Je peux déclarer la guerre à... Non, c'est pas cool. Si, je peux déclarer la guerre à Valkia sans avoir de pénalité de fiabilité. Parce que je lui avais donné l'ordre de se barrer et ça a été mal... C'est géré n'importe comment. Et même si elle s'est barrée, en fait, il a considéré qu'elle ne s'était pas barrée. Donc du coup, je peux faire ça. Et du coup, je vais le faire. Il s'est fait repousser de Skaggy. D'accord. Bon, Mazamundi. Victoire de justesse. Mais on va te faire en auto quand même. Voilà, dégage. Il est enfin mort. Ouh. Ben non, il reste Skaggy, du coup. Voilà. Non, je veux dire, lui, il est enfin mort. Alors... Ça a commencé à être long. Je vais avoir une petite bataille de nouveau. Alors. Une petite petite bataille. Ben, tu vas pouvoir la faire. Alors, on la fera, mais dans un prochain épisode. Je pense, parce que là, j'ai quand même un gros, gros truc. Un gros, gros truc à ce moment-là ? Ouais. Ben, j'ai... Je vais te montrer. On va faire... On va la jouer. Victoire de justesse, perte moyenne. Ah oui, on est déjà à 43 minutes. Ouais. Tac. Je vais te montrer, ne rejoins pas tout de suite. Juste pour que tu puisses voir. Et puis, j'ai fait une sauvegarde rapide. Hop. Voilà. Donc, nous avons Valkia. Herself. Ouais. Avec une petite armée qui n'est pas ouf, mais... Ah oui, il y a trois armées en plus. Voilà. Enfin, deux armées en plus. Une armée de maraudeurs du chaos. Plus une garnison. Donc, ça va faire un peu de taf. Mais là, moi, j'ai deux armées. J'ai mes deux armées. Donc, j'ai de l'artillerie. Ce que lui n'a pas. Ah 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 ah. Donc, on va l'obliger à venir. Mais ça va faire une petite baston un peu costaud. Donc, je vais le... On va arrêter l'épisode. Et puis, on fera ça. Ah, il y a six trolls. D'accord. Il y a deux, quatre. Ouais, six trolls. Plus deux... Six trolls dans son armée de base. Des enfants de cornes. Il y a surtout les chevaliers du trône des reins. Massacreurs de cornes. Ceux-là, il y a moyen qu'ils fassent un peu beau. Et c'est là, moi aussi, je les ai. Je les ai dans mon armée, dans mes soutiens. Très bien. Très rigole. Eh bien, on va donc s'arrêter là. Voilà. On vous fait des billets de tournoi. Toutes et tous, une excellente continuation. Eh oui. Sous-titrage ST' 501